Alors, qui travaille dans l'informatique ici ? Voilà. Donc, je suis très heureuse d'avoir réussi à mettre cette présentation en route et accessoirement de vous accueillir. Et je voulais effectivement commencer par une question qui est, est-ce qu'on a des gens ici qui travaillent dans la sécurité, au sens large ? Une personne, un qui semi-lève la main, j'aime bien. Et parmi tous ceux qui ne travaillent pas dans la sécurité, est-ce qu'il y en a qui estiment qu'ils ont moins de 4 heures par jour à consacrer à leur sécurité informatique ? Bon, ça me rassure, on part tous sur les mêmes postulats. Qui pense aujourd'hui que la sécurité n'est pas un enjeu important ? Est-ce qu'on a un troll de service, en d'autres termes ? Oui, on a un troll de service. Très bien, bon, c'est toi qui poseras les questions énervantes à la fin. Donc, c'est super, ça passe aussi de ce côté-là, mais génial. Effectivement, la sécurité aujourd'hui, c'est... Bon, vous en entendez tous parler, vous savez tous que c'est devenu le sujet. Tous les baromètres de risque vous disent que la sécurité, c'est l'apocalypse de demain. Et vraiment, c'est beaucoup d'informations. Et là, j'ai mis un petit peu les mots qu'on entend tous, sans trop savoir parfois ce qu'ils veulent dire. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un leak de données ? Qu'est-ce que c'est qu'un malware ? On parle d'usurpation d'identité, de surveillance, de phishing, tout ça. Moi, je trouve ça, et pourtant je travaille dans le domaine, je trouve ça très anxiogène, parce que l'impression que ça nous donne, c'est qu'on doit être prêt pour toutes ces menaces. Et je ne sais pas si c'est votre cas, mais en tout cas, c'est le mien. J'ai l'impression que si je n'ai pas une stratégie en place pour lutter contre les malwares, pour lutter contre le phishing, et bien en fait, je suis vulnérable à toutes ces menaces. Du coup, la sécurité, c'est un peu le corollaire de tout ça, c'est beaucoup d'injonctions. On va vous dire, allez, maintenant, tu dois mettre un mot de passe différent par application, mais surtout, tu ne le notes jamais dans un carnet. Jamais. Fais des backups, mais ne les fais pas chez Google, parce que Google t'espionne. Donc oui, je sais, ce serait simple d'avoir Google ou Dropbox sur lequel tu synchronises tes fichiers, mais il ne faut surtout pas le faire, parce que c'est une très mauvaise pratique de sécurité. Utilise un gestionnaire de mot de passe, mais si tu utilises un gestionnaire de mot de passe, tu utilises KeePassX, parce que KeePassX, c'est open source, c'est validé par l'ANSI, et surtout, ce n'est pas dans le cloud. Et le cloud, c'est le mal. Et le cloud, c'est l'ordinateur de quelqu'un d'autre. Et le cloud, et si, et si, et là. Donc, comme vous aurez pu le comprendre, c'est des injonctions qui m'énervent un petit peu, parce que, en fait, je me retrouve toujours dans la même situation. J'ai des gens qui viennent me voir et qui me disent, d'accord, mais en fait, je dois faire quoi ? Parce que moi, j'aimerais bien faire des choses, mais comme je ne sais pas quoi faire, et comme j'ai l'impression que dès que je mets en place une technique, finalement, elle a des défauts, je ne fais rien, en fait. Ça, c'est la réaction des gens. Oh là là, mes gifs marchent, trop bien. Donc ça, c'est la réaction des gens à qui je parle de sécurité. Et ça, ça m'embête. Et en même temps, je les comprends, parce que si ça, c'est la journée d'une personne normale, vous avez à peu près, bon, voilà, cette partie qui est occupée par le travail, cette partie qui est occupée par les loisirs, cette partie qui est occupée par vos obligations quotidiennes. Typiquement, vous avez de la vaisselle à faire, vous avez de l'administratif à faire, vous avez des machines à faire tourner, ou je pense que vous êtes tous dans ce cas. Bon, comme je suis un peu généreuse, je vous ai mis un petit peu de vie sociale, parce que je trouve que c'est important. Et moi, je m'en octroie un petit peu, donc allons-y. Ensuite, là, c'est le moment que je passe à choisir mes chaussettes. Et là, cette toute petite partie rouge, c'est le moment que je passe, et le temps en tout cas que j'ai à consacrer, à ma sécurité informatique. Donc, comme vous pouvez le voir, dans une journée, ça ne fait quand même pas énorme. Je pense qu'on doit être autour de 10 ou 15 minutes par jour, les bons jours, et très souvent, plutôt 5 secondes. Et en fait, c'est très bien comme ça. Parce que la sécurité, c'est bien, mais ce n'est pas un but en soi. Typiquement, si vous apprenez à conduire une voiture, c'est pour aller d'un point A à un point B, en fait. Ce n'est pas pour apprendre à attacher votre ceinture. Et oui, bien sûr que le fait d'attacher votre ceinture va conditionner le fait que vous arriviez en sécurité de l'autre côté. mais fondamentalement, ce n'est pas l'objectif quand on apprend à conduire. Du coup, question pour vous tous, et notamment pour ceux qui ne travaillent pas dans la sécurité informatique. Je répéterai les réponses, évidemment. Et lancez-vous, s'il vous plaît. Pour vous, c'est quoi la sécurité, en fait ? Comment vous la définiriez ? A quoi ça vous fait penser ? Truc relou ? Ok. Non, mais très bien, ça me va. D'autres propositions ? S'il vous plaît, d'autres propositions ? Parce qu'en fait, toute la suite de ma conf repose sur vos propositions. Donc là, vous me mettez dans la merde, en fait. Pardon ? On éteint le PC. Ouais. C'est une assez bonne pratique de sécurité, effectivement. Parce que ce qui n'est pas connecté, ce n'est pas vulnérable. Ouais, une histoire de chiffrement. Voilà, tout le monde se retourne. Il y en a un qui utilise un mot. Il y en a un qui a décryptage. Alors tout le monde lui dit, on dit chiffrement. C'est vrai, mais ce n'est pas grave. Ok, d'accord. Une histoire de parano, de toute façon. Ça, j'aime bien, effectivement. Merci, tu vas m'aider à continuer ma conférence, toi. Donc c'est une histoire de parano. Là, tout ce que vous me dites, je n'ai pas entendu un seul mot positif. Non, mais vraiment. Et c'est super habituel. Quand tu demandes ce que c'est que la sécurité, les gens te disent, c'est me protéger des attaquants. C'est me défendre. Donc tu es toujours dans une vision de la sécurité qui est, ah ouais, mon petit précaré, je vais uriner autour pour montrer que c'est bien à moi. Et après, quand quelqu'un va essayer de rentrer dedans, je vais lui mettre des coups de carabine. Et ça, c'est l'image que la majorité des gens ont de la sécurité. Alors, évidemment, je ne suis pas d'accord avec ça. Et j'ai envie de vous donner une vision un peu plus positive de ça. Donc, la sécurité, pour moi, c'est simple. C'est donner accès à la bonne ressource, à la bonne personne, et au bon moment. Je vais prendre un exemple qui va peut-être vous parler. Vous êtes en couple avec votre partenaire, et vous avez très envie de lui envoyer une petite photo un peu coquine de vous, qui est une photo en gros de vous à poil. Faisons simple. Vous avez envie de lui envoyer la bonne photo. Vous n'avez pas envie de lui envoyer une photo de la voisine à poil. D'ailleurs, si vous avez des photos de votre voisine à poil, c'est pas bien. Vous avez envie de l'envoyer à la bonne personne. Typiquement, c'est le genre de photo à laquelle je n'ai pas envie que mes parents accèdent. « En revanche, mon partenaire, ça me va très bien. » Ok. Et surtout, vous avez envie que la personne accède à cette ressource au bon moment. C'est-à-dire que tant que la personne, c'est mon partenaire ou ma partenaire, ok, très bien, il peut avoir toutes les photos de moi à poil qu'il veut. En revanche, quand ce n'est plus mon partenaire, je n'ai pas envie qu'il puisse continuer à avoir accès à ces photos. La sécurité, c'est ça. Et c'est la sécurité informatique. C'est la sécurité d'un bâtiment. Vous avez aussi envie de faire en sorte que les bonnes personnes puissent entrer dans le bâtiment au bon moment, et pas après 22 heures, par exemple, et d'entrer dans le bon bâtiment aussi, accessoirement. Et penser comme ça, ça permet d'oublier les menaces spécifiques. Donc, on parlait de phishing, on parlait de ransomware, pour essayer de penser la sécurité dans sa globalité. Donc, c'est un modèle qu'on applique assez souvent en sécu et qui s'appelle la triade CIA, avec trois mots importants qui sont confidentiality, integrity, availability. Donc, la confidentialité, c'est quoi ? C'est faire en sorte que la ressource ne soit pas exposée aux mauvaises personnes. S'assurer qu'elle est protégée, au sens où vous mettez des rideaux à votre fenêtre pour vous protéger. L'intégrité, c'est le fait que la ressource n'ait pas été modifiée. Typiquement, je peux me dire que mon banquier a tout à fait le droit de voir mes comptes en banque, mais je n'ai pas envie qu'il modifie le montant de ce que j'ai sur mon livret A. Et le dernier, donc availability, ça se traduit par disponibilité. C'est l'idée que, certes, je veux que personne n'ait accès à la ressource qui ne soit pas moi, mais moi, je veux avoir accès à cette ressource. Et d'ailleurs, dans le langage courant, quand on dit mets-le en sécurité, ce n'est pas tellement mets-le en sécurité au sens où tu le caches de tout le monde. Si je te dis de mettre un fichier en sécurité, tu vas peut-être le copier sur quatre clés USB différentes, te l'envoyer à deux adresses mail, pour être sûr que, dans tous les cas et à tous les moments, tu y auras toujours accès. Donc ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'on a une contradiction au sein même de la sécurité, qui est qu'on veut à la fois garantir un haut degré de disponibilité d'une ressource, et faire en sorte qu'elle ne soit disponible que pour les bonnes personnes, pour respecter les problématiques de confidentialité. Et bien, très bien. Donc du coup, là, c'est très général, c'est même un peu théorique et un peu chiant, peut-être de votre point de vue. Donc on va rentrer un peu dans le concret. J'ai choisi de diriger un petit peu cette présentation sur la fonctionnalité de sécurité qu'on utilise tous, qu'on utilise le plus, qui est le mot de passe. D'après vous, vous avez combien de mots de passe ? Différent ? Trop, ouais, ça c'est vrai. Une centaine, ok. Ouais, une centaine, on est... Alors en moyenne, dans le monde, c'est 27 mots de passe par personne. Je pense que dans cette salle, on est à beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de 27. Personnellement, j'en ai plus de 120. Le mot de passe, si vous voulez, c'est comme une clé. Votre clé, vous êtes très content de faire en sorte qu'elle protège votre porte. En revanche, le jour où vous êtes devant votre porte, que vous mettez la clé et que vous ne pouvez plus ouvrir, vous n'êtes vraiment pas bien. Vous allez appeler un serrurier, ça va vous coûter une blinde. Enfin bref. Et du coup, toujours est-il que le rôle de la clé, c'est à la fois de protéger, ça c'est le rôle de la serrure, mais le rôle de la clé, c'est d'ouvrir cette serrure. Et si la clé n'ouvre pas cette serrure, alors elle est inutile. Donc, le mot de passe, en termes de sécurité, je pense que c'est le truc sur lequel on entend le plus d'injonctions, en fait c'est le plus de conneries, surtout. Vous avez toute une batterie de bonnes pratiques. Donc les bonnes pratiques, je pense que vous en avez tous entendu parler, il n'y a même que choisir, pour vous donner une idée. Que choisir ? On ne peut pas faire plus consommateur de base qui a consacré tout un numéro à la sécurité des mots de passe. Bon, plutôt tout un dossier à la sécurité des mots de passe. Donc, qu'est-ce que ça va être ? Ça va être votre mot de passe, il faut qu'il soit long. Très bien, ça c'est plutôt vrai. Votre mot de passe, il faut qu'il ait de la complexité. La complexité, c'est de dire que vous n'allez pas juste mettre un mot de passe en minuscule, il faut qu'il ait des caractères spéciaux, il faut qu'il ait des majuscules, il faut qu'il ait des minuscules, Julien Corbet, tout ça, des chiffres et des lettres. Et une fois que votre mot de passe répond à ces deux injonctions, surtout, surtout, il en faut un différent par contre. Est-ce qu'il y a, alors je suis assez, je suis toujours assez curieuse, est-ce qu'il y a des gens ici qui ne réutilisent aucun mot de passe ? Oh là là, dis donc, c'est assez impressionnant, on a six personnes, et six personnes, je pense que c'est le maximum de ce que j'ai vu dans ma vie, dans une salle, qui ne réutilisait aucun mot de passe. Aucun mot de passe, je pense, aucun mot de passe au sens fort, même pour vos applications, même tout ça. Bon, ok, ça a l'air de tenir. Et alors, maintenant que vous avez fait tout ça, il faut les changer régulièrement. Ça, c'est le bonheur. On a des gens qui changent régulièrement tout leur mot de passe ici ? Oh là, on en a un ! Eh bien, écoute, j'ai le trophée des gens qui respectent les bonnes pratiques de sécurité dehors, et je te le remettrai à la fin. Voilà. Donc, ok, changement régulier, mot de passe par contre. Et à côté de ça, il y a des choses qu'il ne faut surtout pas faire, sous peine d'être exclue de la communauté des gens qui s'y connaissent en cybersécurité. Le premier, c'est n'écrivez jamais votre mot de passe. Pas de carnet, ne le mettez pas sur un notepad, on ne le sauve pas. C'est dommage, normalement, c'est mon ordi, donc ce que je fais, c'est que j'ouvre mon navigateur, et dedans, vous voyez marqué Zoom Sales, Nextcloud, tout ça qui sont tous les petits fichiers dans lesquels j'enregistre mes mots de passe. Ne partagez pas votre mot de passe, ni à votre conjoint, c'est comme une maladie sexuellement transmissible, on ne veut pas partager son mot de passe, même avec les gens qu'on aime. N'utilisez pas d'informations personnelles, donc votre mot de passe, il ne faut pas que ce soit le nom de mon chat plus ma date de naissance. Et surtout, vous ne mettez pas de mot de passe générique du genre password 1, 2, 3. Sauf que comme je vous le disais, moi des mots de passe, j'en ai quelques-uns, j'en ai plus de 120, et je pense que si je regarde, je ne respecte quasiment aucune de ces bonnes pratiques de sécurité, et pourtant, je me sens relativement en sécurité. Comment c'est possible ? Alors en fait, ça a commencé quand j'ai essayé de suivre les bonnes pratiques de sécurité, et alors là, c'est une rare photo de moi en train d'essayer de me souvenir de mes mots de passe, parce que ça n'est jamais arrivé en fait, donc qu'est-ce qui se passait ? Je passais mon temps à faire du reset de mots de passe. Super, donc tu vas dans ta boîte mail, tu cliques sur ton lien, c'est super chiant, ça prend trois minutes à chaque fois, c'est super relou. Et je me suis demandé, ok, comment est-ce qu'on peut simplifier en fait ce processus ? Alors au début, je suis partie de quoi j'avais peur ? J'avais peur de plein de trucs, j'avais peur d'atterrir dans une base de données volée de mots de passe, donc typiquement, vous avez un leak de mots de passe du type Marriott, et vous avez un compte chez Marriott, et là, horrible, on voit que l'adresse nina.serci.gmail.com, ce n'est pas ma vraie adresse, et parmi les mots de passe qui ont été leakés, horrible, donc j'ai un mot de passe dans la nature. J'ai peur qu'on me vole mes données bancaires, parce qu'on m'a toujours répété que mes données bancaires, c'était super important, que c'est le truc que tu ne veux surtout pas qu'on te vole, et ça, je l'ai bien en tête. J'ai aussi des données professionnelles, parce que je suis comme tout le monde, j'ai un loyer à payer, et je travaille, et du coup, ces données professionnelles, elles sont aussi sur mon ordinateur personnel, parce que j'ai des systèmes de synchronisation, et que je suis dans une entreprise où globalement, tout le monde a son ordinateur personnel. Et bien ça, ça ne m'aide pas du tout, parce que si tu essayes de construire un modèle à partir de ça, tu te rends compte que, ah oui, tu veux protéger tous tes mots de passe pour qu'ils n'atterrissent pas, mais comment c'est possible ? Comment est-ce que tu sais quel site va avoir un leak ? Alors je ne me mets que sur des sites de confiance, et je ne paye jamais par carte bleue, ou alors si, mais je ne retiens pas ma carte bleue sur le site, quand même, hein ? Et en gros, j'y ai passé beaucoup de temps, ça ne m'a pas du tout aidée. Donc, j'ai repris la théorie de la sécurité, et en théorie de la sécurité, il y a quelque chose que je trouve incroyablement puissant, qui s'appelle le modèle de menace. Le modèle de menace, c'est se poser les bonnes questions, en partant du principe qu'on ne pourra pas tout sécuriser. Donc, si on ne peut pas tout sécuriser, en fait, qu'est-ce qui est très important à sécuriser ? C'est la première question. Qu'est-ce que je veux protéger ? En fait, la vraie réponse, ce n'est pas mes données bancaires, c'est mes sous. Je n'ai pas envie de perdre de l'argent à cause d'un de mes comportements sur Internet. La deuxième chose, c'est ma correspondance, et ma correspondance, en fait, c'est plutôt mes données personnelles. Les données que je considère comme étant, alors données personnelles au sens très strict, pas au sens de la CNIL, mais les données sur lesquelles je n'ai pas envie que des gens qui me connaissent tombent. Ça peut être des mails, ça peut être des textes, ce genre de choses. Et la troisième chose, c'est, parce que j'en suis légalement responsable, mes données professionnelles. Donc, je suis partie un petit peu de ces trois éléments pour me dire, ok, voilà, ça, c'est ce que je veux protéger. Après, la question, c'est de qui est-ce que j'ai besoin de me protéger ? Ça, c'est la deuxième question de votre modèle de menace. Et ça, on n'a pas forcément les mêmes réponses dans la salle. Je pense qu'autant sur la première slide, il y a des trucs un peu spécifiques à chacun, mais à part ça, on est à peu près au clair sur le fait qu'on protège ses sous, ses données personnelles et ses données professionnelles. En revanche, de qui je veux me protéger ? Je n'ai pas la même réponse à ça, par exemple, si j'ai un conjoint violent ou si je fais confiance à mon conjoint. Typiquement, si j'ai un conjoint violent, je ne veux surtout pas qu'il puisse accéder au contenu de mes messages. Personnellement, je n'ai pas un conjoint violent, j'ai cette chance, et il a le code de déverrouillage de mon téléphone, et ce n'est pas grave. Mais ça aurait été différent si je n'avais pas eu confiance en lui. Donc, moi, de qui est-ce que je veux me protéger ? Et je répète que c'est uniquement mon modèle à moi. Je veux me protéger d'attaquants qui ne me ciblent pas particulièrement. Donc typiquement, des personnes qui, en voyant dans un leak de données, mon adresse et mon mot de passe vont essayer de le réutiliser sur Facebook, sur Twitter, sur Amazon. Je veux me protéger de personnes qui me voudraient du mal personnellement. Et si on a le temps, pendant les questions, je vous raconterai une petite histoire de pourquoi je ne me méfiais pas et je me disais qu'en fait, j'étais gentille, donc pourquoi quelqu'un m'en voudrait ? Et du coup, je ne me protégeais pas de cette menace-là. Et je veux me protéger de concurrents de mon entreprise. La troisième question du modèle de menace, c'est de quelles ressources je dispose pour faire tout ça. Voilà. Donc, j'ai essayé de mettre en place un petit système qui, moi, m'aide à gérer mes mots de passe de la manière la plus efficace qui soit. J'ai trois cas. Le premier cas, c'est ma boîte mail. Ma boîte mail, elle suit toutes les bonnes recommandations des mots de passe. C'est un mot de passe unique, fort, que je change régulièrement parce qu'en fait, c'est la clé d'accès à l'intégralité du reste de ma vie numérique. Une personne qui a accès à ma boîte mail peut faire des resets de mots de passe de tous mes autres comptes et changer mes mots de passe sur tous mes comptes. Donc, celle-là, blindée. Le deuxième, c'est ce que j'appelle les sites récurrents. C'est les sites dont j'ai besoin régulièrement, donc typiquement TGV Max, parce que je prends des billets de train. Le site de la SNCF, je vais vérifier que je suis toujours dans les temps. Oui, je suis toujours dans les temps, mais plus pour longtemps. Le site de la SNCF, slide.com. Là, j'en ai eu besoin pour accéder à mes slides. Et le troisième cas, c'est... Ah, pardon, je ne vous ai pas dit ce que je faisais. Ce que je fais, c'est que du coup, j'ai un mot de passe fort, long, que je customise en fonction du site internet auquel il est relié. Et là, je vois des gens qui font pas une bonne pratique. Et je vais vous dire pourquoi si. Et le troisième cas, c'est un cas qu'en fait, il faut lâcher. C'est les sites où tu ne veux pas créer un compte. Tu as besoin de merger un PDF, tu veux le faire en ligne pour que ce soit plus rapide, on te demande de créer un compte. Là, j'ai toujours le même mot de passe. Je peux vous le donner, c'est lolilol777. Mais ça ne me pose aucun souci, parce que les seuls sites auxquels ils donnent accès, c'est des sites sur lesquels il n'y a aucune information, j'ai juste été obligée de créer un compte. Avec ça, j'ai trois problèmes, qui sont les mots de passe en chiffres, typiquement pour accéder à ma banque. Je n'ai pas encore trouvé de bonne façon de les gérer. Les exigences spécifiques, du type les sites qui disent « je veux un caractère spécial, mais pas n'importe lequel ». Alors ça, c'est l'enfer, parce que du coup, si mon mot de passe-mettre ne les contient pas, ça ne marche juste pas. Et comme ils ne redonnent pas les exigences, c'est vite relou. Et le troisième problème, c'est le renouvellement. Je n'ai pas réussi à industrialiser ça. Je vous partagerai ma super technique si un jour j'en trouve une. Tout ça pour dire que je travaille dans la sécurité. Je n'ai pas envie de me prendre la tête. Donc si vous travaillez dans la sécurité ou pas et que vous n'aimez pas vous prendre la tête, vous pouvez me contacter par Twitter et par mail. Et s'il vous plaît, posez-moi des questions sur les gestionnaires de mots de passe. Parce que c'est le mot qui manque dans toute cette conférence et j'ai très envie de vous dire pourquoi je n'aime pas les gestionnaires de mots de passe. Vous avez des questions ? Qui veut poser une question sur les gestionnaires de mots de passe ? Oh, il y a plein de mains qui se lèvent. Allez, tu as été le premier. Merci. Alors nous avons ici un utilisateur de passe qui est un très bon gestionnaire de mots de passe. J'ai un même spécifique pour les gens qui ont des questions sur les gestionnaires de mots de passe. Je trouve que le gestionnaire de mots de passe est une invention miraculeuse qui effectivement vous permet de manière relativement simplifiée de mettre en place un mot de passe différent par site, complexe, tout ce qu'on veut. Pourquoi je ne le fais pas ? Parce que le gestionnaire de mots de passe m'insupporte dès que je sors de mon device. Et là par exemple, c'est très bien parce que je n'ai pas mon ordinateur, si j'ai un gestionnaire de mots de passe que j'ai besoin de me connecter à mon compte slide et que j'ai besoin de mon mot de passe, début de la conférence, je vais passer 100 minutes à faire. Alors, Y, U majuscule, 2. Et moi, ce qui m'importe c'est de pouvoir accéder à mes comptes. Oui, c'est très bien qu'il soit confidentiel. Non, je ne veux pas que si mon mot de passe Twitter fuite, ça donne accès à mon compte SNCF, mais le fait est que j'ai des mots de passe qui sont tous différents. Et évidemment, quelqu'un qui me ciblerait personnellement et qui aurait le temps d'essayer de deviner un de mes mots de passe et la façon dont je le customise aurait accès à tous mes mots de passe. Mais ça ne rentre pas dans mon modèle de menace. Donc, le gestionnaire de mots de passe m'apporte plus d'inconvénients qu'il ne m'apporte davantage. En revanche, si vous avez la patience d'en mettre un en place parce que c'est aussi une question de changer l'intégralité des mots de passe que vous utilisiez pour les passer sur votre gestionnaire, sentez-vous libre de le faire. C'est une très bonne pratique. Juste, elle ne correspond pas à mon modèle. J'ai encore le temps pour au moins deux questions. Oui. Alors, je résume la... Ce n'est pas une question, c'est une remarque, mais je résume la remarque. C'est le fait d'avoir un deuxième facteur d'authentification, c'est ça en fait. Ouais, enfin, bon, d'avoir un facteur d'authentification extérieur à votre cerveau, on va dire, qui fait que, effectivement, quand tu te retrouves privé du device ou privé de la clé de connexion que tu as, tu ne peux plus accéder à tes mots de passe. Merci. Effectivement, c'est un bon exemple. On avait l'exemple de SSH. Oui ? Alors, on a une question sur OpenPGP, je te ferai remarquer avec toute ma sympathie que ce n'est pas du tout le sujet de ma conférence. Donc, on en discute avec plaisir si tu veux à la fin, mais ce n'est pas une question à laquelle je vais répondre suite à cette conférence. Est-ce qu'on a d'autres questions ? Oui ? Pardon ? Oui. Alors, oui, je le développe rapidement et après, je laisse la place aux speakers d'ensuite. J'étais jeune et naïve et j'ai un de mes profs qui a commencé à me draguer quand j'étais en deuxième année de licence. Non, deuxième année de master. Enfin, peu importe. Et ce prof m'envoyait des mails et des mails qui ont parfois été assez explicites et moi, je ne savais pas trop comment gérer ça parce qu'il me donnait quand même des notes à la fin. Donc, je ne pouvais pas lui dire que c'était un gros porc. Donc, j'essayais juste de totalement évacuer le sujet, de ne pas lui répondre, de ne pas le relancer. Bref, la fin de l'année arrive, très bien. Et là, je me dis, ah, super, maintenant, j'ai un moyen de pression. S'il recommence ça, si j'entends parler de notre histoire, je pourrais dire que moi aussi, ça m'est arrivé. Quelques mois plus tard, je cherche un mail, un de ses mails pour le montrer à un ami. Mes mails ont disparu de ma boîte mail. Il n'en manque pas beaucoup, il y a quasiment toute notre correspondance, il ne manque vraiment que les plus explicites. C'était à l'époque sur ma boîte mail d'étudiante et donc, c'était le même mot de passe qui me permettait de, comment dire ça, le même mot de passe qui me permettait de me connecter à ma boîte mail et aussi d'avoir accès au réseau de l'université. Et un jour, ce prof nous demande, il nous dit, je ne peux pas avoir accès au réseau de l'université, je n'ai pas de login et de mot de passe. Est-ce que quelqu'un peut me prêter son compte, Nina par exemple ? Et moi, je n'ai pas fait de lien. Et la seule possibilité, je veux dire vraiment pour que ses mails aient disparu, c'est que puisqu'il avait eu ce login et ce mot de passe qui était enregistré sur son PC, il a pu les réutiliser pour avoir accès à mon compte mail. Ça, c'est la leçon un peu douloureuse que j'ai appris de quand on sous-estime son modèle de menace et qu'on n'est pas assez parano, en fait, il peut vraiment arriver des trucs parce que c'est très frustrant du coup. Je sais ce qu'il a fait et je n'ai aucun moyen de le prouver. Voilà pour la petite histoire de sous-estimation de modèle de menace. Si vous avez d'autres questions, je vous invite à me les poser directement. Je vais laisser le speaker d'après s'installer ou la speakerine. Merci beaucoup.